Alors des salutations à vous tous qui nous suivez de partout, je pense à nos amis qui nous suivent à travers son rival Jaspora Djobour, vous qui nous suivez à travers Tolobé, la vie des papiers guennais, Richard Nîmes en Angola, JP Nîmes, la France, mais nous sommes en anglais, 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 je vais pouvoir laisser voir pour vous un grand combattant, un des leaders du combat dans le monde, il s'agit de Martin Sali. Aujourd'hui, il a changé son combat en parti politique, alors c'est les leaders du RCK, pas trop de commentaires, Martin Sali, à vous l'antenne. Bonjour M. Sarival, je vous écoute, bonjour aussi à tous les compatriotes qu'on voulait. On attend toujours parler de Martin Sali, aujourd'hui nous voulons bien profiter, si possible pourriez-vous nous donner une brève présentation de vous, Martin Sali, qui est Martin Sali, ton parcours, ton CV ? Bon, déjà mon parcours, Martin Sali, c'est digne de la République démocratique du Congo, né à Kinshasa le 17 novembre 1965. Bon, grandit dans la commune de Léma, grandit, mes études primaires, je l'ai fait à Kikwiti, à Soa et au Zambi, et après j'ai enseigné, c'est eux, comme on dit, du CQLD à Lombardie, collège Himara à Lombardie, et après je l'ai retourné à Kinshasa, à Télé, Léma, à l'Institut Kimo Kékeli. Et après, bon, mes études, mon diplôme, je l'ai eu à Koushny, à l'Institut Katibati 2, et l'université, j'ai entamé de premier graduable de mes licences, Rélation internationale, et après je suis venu en Europe en 1989, et là, maintenant, j'ai continué à travailler, mais au niveau politique, je me suis lancé depuis 1998, j'avais créé l'OMG qui s'occupait les enfants de la Rie, donc comme on dit, les saignés, et puis aidé aussi au niveau des orphelinats. Et en 1998, en 2006-2007, et à partir de 2008, j'étais activiste, je me suis lancé dans la politique, et puis jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le RCK est devenu un parti politique. Voilà. RCK, RCK signifie quoi ? Que veut dire RCK ? RCK, c'est les résistants combattants du Congo, du Congo avec un K, c'est-à-dire retour à l'authenticité dans l'essence, avant Mélouissa 85, c'était les royaumes Congo, il n'y avait pas des états. Donc, vous voyez, il y a l'Afrique centrale qui représentait les royaumes Congo, et après Mélouissa 85, vous savez, le partage de Berlin, ils ont mis Congo-Kinshasa-Belge, Congo-Brazzaville au niveau des Français, Centrafrique, et ainsi de suite. Et nous, on a préféré garder notre authenticité, l'originalité du Congo avec un K, c'est ça. Martin Salli, pourquoi avez-vous quitté l'activisme pour la politique ? On vous connaît en tant que combattant et aujourd'hui politicien. Pourquoi ce changement ? Il n'y a pas un changement. N'oublie pas d'abord un politicien, c'est d'abord un combattant. Exemple, le chef de l'État lui-même, c'est un combattant aussi, comme Martin Salli, c'est un combattant. Nous sommes des personnes qui sont en train de lutter pour notre pays, pour la libération totale et complète dans notre pays. Dans la vision du RCK, moi personnellement, président du RCK, dans ma vision, c'était dans l'essence, amener le peuple congolais qu'il soit mieux dans l'air de pays. Nous avons combattu un système, et ce système ne peut pas qu'il y ait l'alternance politique au niveau du pays. Et cette alternance, je vais bien souligner, nous, tant que combattants, on avait proposé l'alternative. C'est ça, c'est totalement l'occupation dans notre pays. Mais il y a eu l'alternance, c'est-à-dire il y a eu les élections, et aujourd'hui, il y a un fils digne du pays, le président Félix, qui est président. Et ça nous a permis, nous, dans la diaspora congolaise, malgré que nous sommes en France, nous avons dit, si aujourd'hui il y a un fils du pays, nous devons l'accompagner pour la reconstruction du Congo de notre pays. On veut que notre pays soit émergent, mais nous devons être des acteurs et non des spectateurs, moins que du figurant, pour la reconstruction de notre pays. Et la vision du chef de l'État, son excellence, M. Félix, nous a permis un double air. Et Odombo, qui a mal parlé de vous, et Bokétchou, ils vous ont traité des collabos d'un opportuniste. Alors, pourriez-vous dire un mot là-dessus ? Parce que vos anciens amis ne sont pas contents de votre nouveau statut, ils veulent que vous puissiez appartenir à un Zahir qui existe dans l'imagination, c'est-à-dire que vous soyez Zahirois et que vous puissiez contribuer à déchirer aussi le drapeau du pays. Alors, soit que vous puissiez faire partie de la Mouka, comme eux aussi. Alors, juste un mot là-dessus. Bon, ok. Ce que je vais dire dans les débats, je ne suis pas de la Mouka, je ne suis pas de FCC, je ne suis pas des CAF. Je suis RCK, patriote congolais. Ça, c'est un. Deux, je ne suis pas Zahirois, je suis congolais. Avant que les Zahirs soient, il y a eu le Congo. Les Congos, comme j'ai dit, avec un CAF. Donc, avant que Moukoutou puisse avoir le pouvoir le 24 novembre 1965, c'était les Congos. On ne peut pas changer l'histoire. Moukoutou appelait son époque. Je sais, les gens qui sont en train de parler d'Isaïr, oui, bien sûr, c'est des démobotistes. Mais nous, nous savons qu'il y avait un président qui était des passages. Tous les présidents ont passé. L'époque de la République d'Isaïr est passée. C'est fini. Maintenant, nous sommes revenus en République démocratique du Congo. Nous devons respecter les institutions congolaises et savoir marcher ensemble selon les lois. Donc, les gens qui vont faire le cinéma, comme je peux dire, avec les drapeaux congolais, c'est l'air. Moi, je pense que ce sont des fantaisies. Bon, déjà, ça c'est un. Deuxièmement, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup qui me traitent de ce qu'ils veulent. Vous savez, monsieur Saint-Rival, le monde évolue, le monde change. Avec l'évolution numérique, tout est en train de changer. On ne peut pas rester les mêmes il y a 10 ans, il y a 15 ans au passé. Nous, moi, Martin Salis, je suis le pas de nos anciens leaders, le pas des mamas qui m'habitent, des Pumukimba ou des Lumumba, des gens qui se sont battus en vrai pour libérer totalement notre pays. Moi, je ne suis pas dans des titulités. Aujourd'hui, nous avons un fils du pays. Nous savons qui sont en train de créer ces divisions. Ces divisions entraînent les clanismes, les tribalismes, les régionalismes. Et ces gens-là, ce sont des anciens moboutistes qui veulent s'éterniser au pouvoir et rester définitivement. Comme on dit en Lingala, « Sokézabangote, ezabatounissoussouté, ipokakabango ». Et l'ancien régime sanguinaire qui vient de passer, ils ne sont plus au pouvoir. Ils vont tous ces gens-là, les moboutistes ou l'ancien régime de la Kabilie, ils vont chercher à mettre, pas tant dans les roues, le président Félix. Et nous, quand on a compris, nous avons dit dans la diaspora, nous devons soutenir la vision du chef de l'État. Et les discours qu'il avait tenus à Paris, moi, j'étais présent avec toute mon équipe, on les soutient parce qu'on veut reconstruire notre pays, mettant des bases, amenant des propositions et des solutions concrètes. Parce que si on est là, tout le temps des divisions, des insultes, moi, Marc Instali, ou les RCK, les insultes, ça reste derrière nos prédos. Parce que les gens qui parlent, les gens qui insultent, ils ne cherchent, ils n'amènent jamais des propositions, que des insultes. Et nous savons qu'il y a aussi leurs leaders, il y a leurs leaders qui sont là, ils les poussent à commettre de tels actes, surtout à aller tabasser des mamans, des femmes. Nous sommes en train de lutter contre les antivalaires, contre tous ces actes immorales, toucher une femme qui n'a rien fait, qui veut aller dans la conférence, donc, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris. C'est pour ça que je préfère mieux laisser ces gens-là continuer leur combat, comme on dit, des agitataires. Vous savez, les agitataires, excusez-moi les termes, c'est comme aussi des singes sur l'arbre, qui sont en train de jouer, sauter dans les étapes. Maintenant, il faut comprendre une chose, nous sommes les fils du pays. Nous voulons un changement dans notre pays. Même s'il y a la collaboration entre le RCC et les CAC, ce n'est pas notre problème dans la diaphora. Nous, on veut un changement. On veut un changement. Et notre changement, c'est avec le fils du pays. Je regarde l'institution suprême. Aujourd'hui, seul le président Félix, qui est le garant de la nation. Donc, nous sommes avec lui. Nous marchons dans sa vision. Il doit être aussi à l'écoute de nous, patriotes congolais de la diaspora. Nous voulons amener un changement au pays. Et on les verra. Même ceux qui sont sur place, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent aussi. Comme nous aussi, nous devons amener notre rapport au pays. Ok, merci. Il nous reste moins de deux minutes. Mais l'avant-dernière question est celle de savoir pourquoi vous entendez parler. Vous donnez quand même l'image d'avoir une tête bien faite. Vu aussi votre CV. Pourquoi tous ces temps, vous avez laissé Mboketju vous diriger, Mboketju prendre les dévots, les déçus sur la diaspora ? Aujourd'hui, c'est Mboketju et son ami Malawit Esso qui vous dirigent. Pourtant, ils n'ont pas votre bagage. Pourquoi avez-vous laissé tout ces temps-là ? Monsieur Sarrival, vous citez les noms qui n'est pas à mon niveau. Dans le sens que, vous savez, moi je ne suis pas Atalakou. Je ne suis pas un Atalakou qui insulte les gens. Les gens qui aiment bien insulter les gens, ils peuvent continuer leur chemin. Mais on n'a pas les mêmes combats. Ça, je l'ai dit. Nous n'avons pas les mêmes combats. C'est comme aujourd'hui. C'est qu'ils font. Insulter, tapir, briler les trucs. Eux, c'est leur combat. Et ce n'est pas les nôtres. Donc, il ne faut pas, comme on dit, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous comprenez ? Quand je dis les torchons et les serviettes, il ne faut jamais mélanger. C'est différent. Donc, moi, je suis une serviette parce que je sais ce que je fais dans les combats. Je fais un changement. aujourd'hui, les RCK, nous avons compris, nous avons déjà notre direction. On avait lutté contre l'ancien régime qui vient de passer, parce que c'est un régime sanguinaire. Mais maintenant, il y a un vice-ligne du pays. Mais c'est sans rival. N'oubliez pas, j'ai dit aussi au peuple des combolettes, les gens qui sont en train d'attaquer le président Félix, ils ont l'air commanditaires. Il ne faut pas oublier. Vous, vous voyez, ces gens-là, je ne vais pas citer les noms, en train d'attaquer le chef de l'État. Mais derrière, et qui se cache derrière ces gens-là ? Voilà ce que je voulais dire. Et ces gens-là, on les connaît. C'est pour ça, moi, je suis en train de combattre tous ces gens-là, dans le sens de leur dire arrêtez de créer des divisions. Vous jouez au jeu de l'ennemi. Le jeu de l'ennemi, c'est diviser pour mieux régner. Et dans le sens qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils se sont mis ensemble avec les jeux de l'occupation. Ils jouent les jeux de l'occupation. Ils jouent les jeux de la cabine. Ils ne veulent pas voir l'émergence dans notre pays. Aujourd'hui, même si le président Félix n'est plus au pouvoir, ils vont mettre Martin Salih, il y aura les mêmes problèmes. Même si on met Martin Fayoulou, il y aura les mêmes problèmes. Mais maintenant, habituons-nous. Nous devons être dans l'unité. On dit qu'ils confient. Il y a en gros qu'ils sont avec la force. Et nous voulons cette force. Donnez un coup de main. Travaillons autour du président Félix, et nous irons autour. Parce qu'aujourd'hui, nous avons gagné une bataille, pas la guerre. Une bataille, c'est-à-dire, le président Félix est au pouvoir. C'est déjà une bataille, on a gagné. Mais pas totalement la guerre. La guerre, nous gagnerons les jours où il y aura un changement total. Admettons, à mon avis, la gratuité des écoles primaires pour les enfants, c'est déjà bien. Maintenant, si les infrastructures commencent à changer, la construction des routes, les hôpitaux, maintenant que le peuple puisse manger à l'air faim. Il y a tout ça qu'on a besoin. La création des emplois, c'est ce qu'on a besoin. Et surtout, pour que le pays soit bien, il faut qu'il y ait la paix. Et pour avoir la paix, il faut sécuriser aussi nos frontières. Nous devons faire un effort pour que le pays voisin, qui soit bien avec la République démocratique du Congo, on puisse mettre fin à des guerres qui nous liens surtout à l'est du pays, dans la région d'Ikivu. Et c'est ça qu'on a besoin. Ok. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Ok, Martin Salih, je crois que... Dans cette lignée, on ne peut pas rester un bébé. Voilà. Nous avons épuisé notre temps. Alors, votre petit dernier mot, et à quand vous allez venir ici à Kinshasa et implanter votre parti politique? Bon, bien sûr, les démarches ont déjà commencé il y a quelques temps. Et n'oubliez pas, l'implantation des RCK est déjà à Kinshasa. Il y a une équipe qui travaille à Kinshasa. Officiellement, vous les verrez quand moi et notre équipe de la diaspora, on va descendre là-bas. Les démarches sont en cours pour avoir notre agrémentation. Donc, ça sera pour bientôt. Et vous saurez les moments venus. Donc, j'espère bien. Il n'y a pas... C'est nombre de pays, hein, Kinshasa. Il n'y a pas... Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit tous ici, derrière le président, fils du Congo, Félix Antoine Tisekedi. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Pendant que j'ai le diplôme à l'université, mais les gens se sont en cours, à 16ème, après, vous pouvez aller voir la première fois que je suis à Kinshasa. Alors, tout ce qu'il y a pas, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je dis que c'est un rapport qui est arrivé à Salaïs. Il y a un micro, il y a un caméra, c'est un rapport qui est arrivé à Kinshasa. Il y a un rapport qui est arrivé à Kinshasa. Il y a un rapport qui est arrivé à Kinshasa. Il y a des fois qui est arrivé à Kinshasa. Il y a des amis, et il y a des amis. quand on prêche la démocratie on doit montrer d'abord l'exemple, on doit être nous-mêmes des démocrates la démocratie eh bien l'ambassade l'ambassade de la Congo partout dans le monde est comme ça la bosse et comme ça la bosse il y a tout à fait le passeport en janvier il y a un passeport en janvier il y a un passeport il y a un passeport escroquerie c'est la première fois dans l'histoire dans le monde le service est beaucoup le ministère ils ont escroqué l'ambassade ce n'est pas possible les Congolais nous avons passé nous avons passé pour le plus cher du monde le passeport Congolais ici nous avons passé le passeport il y a un passeport il y a un passeport qui est un passeport sans qui tout imprimant le passeport la place où tu peux c'est un passeport tout changer de côté tout changer de côté quand même il y a un passeport l'histoire pour le plus cher il y a un passeport pour le plus cher c'est un passeport pour le plus cher le plus cher l'état il y a un passeport en tout cas Il y a des plaintes dans le Maroc L'ambassade au Maroc Ou l'ambassade dans le Maroc C'est le cas où il y a Ce qui est 5, il y a des boutons Il y a des plaintes dans l'ambassade dans la France Il y a des plaintes dans la Belgique Il y a des plaintes dans l'Afrique du Sud Dans l'Omba, dans l'Omba, dans l'Omba Partout dans le monde Il y a des plaintes Mais ce qu'on a dit logique Chaque jour, l'avion est yaka Ce qui a vu il y a lundi Ce qui a vu il y a mardi Mais par semaine au moins deux fois Au moins deux fois il y a un Congo Mais ce qui a vu il y a un lundi Alors Je vais capturer Mais en principe Au plus tard jeudi Alors Alors Première semaine il y a 4 Deuxième semaine il y a 4 Troisième semaine il y a 4 Non, 15, 6 mois, 7 mois Or ici il y a qu'il y a une chasse Ce qui a vu il y a un bon Lundi, mardi on a eu passeport Lundi on a foutu mardi on a eu passeport Ce qui est express Ce qui a vu il y a un margoui Lundi on a eu passeport Les mêmes lundi on a eu passeport Mais la voie normale Au moins il y a un peu après une semaine On a eu passeport Après deux semaines on a eu passeport La voie normale Après une semaine, deux semaines On a eu passeport Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un diapos Si j'ai eu un diaspora Sept mois il y a eu passeport Pourquoi ? L'escroquerie La voie normale A on a eu Je ne le dis pas Il ne le dis pas Je ne le dis pas La diaspora Mais l'ambassadeur En tout cas Tu as eu J'ai eu Pour 4 Je ne le dis pas Je n'ai eu Je ne le dis pas Prenez des décisions Posez une décision Pour une ambassadeur Pour une ambassadeur je crois qu'il se croquait pas tout le monde mais tout après c'est bon on a eu après six mois et l'équipe et l'équipe et l'équipe a tenu la cordonnée n'a pas vérifié nam à wana ministère affaire et trajet parce que ça va basse 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 pas bon moment et non au combat et non et qu'il y avait et qu'on n'a d'origine congolaise na belgique à boiba tracasserie à mon long mot pour qu'on me n'a pas cassé se consommer visa à mon à kintia sa ou tiamoulonko pour somma visé n'a kizota yzoua ou moi tant et belé à professir à somma de belgique à somma de belgique à commande et comme a dit à bander à ce que somma moussous non a né au sommet cela est zéro zéro escroquerie au sommet de l'état la libanda na libanda mawa papa c'est qu'il n'y a pas de l'abîme sur les cambognes t'a l'abîme sur les cambognes tout le monde n'y a pas d'ailleurs nous on va travailler dans le musée l'oran d'esprit kamina on va travailler dans le rwande ouya joseph on va travailler dans mon bout où on a travaillé dans le temps on va travailler dans l'abîme sur l'abîme sur l'abîme sur l'abîme sur l'abîme sur l'ambassade parce que je n'ai pas de croquerie, j'ai pas de croquerie car je n'ai pas de croquerie je trouvais pas comme une souffrance du peuple congolais je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème si je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème à ce moment-là alors merci au-dessus de vous il y a ces mecs qui me sont prêts à plage des gros bisous à toi Sous-titrage Société Radio-Canada